Bonjour à tous, c'est Asteria, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui concerne l'actualité des Sims, puisque comme vous le savez, un pack d'extensions doit sortir d'ici la fin de l'année, d'après la dernière roadmap des Sims, et on vient d'avoir les premières fuites concernant ce pack d'extensions. Alors la fuite vient du site Instant Gaming, alors c'est pas la première fois que nous avons des fuites venant d'Instant Gaming, elles ne sont pas systématiquement à prendre au pied de la lettre, mais en tout cas pour le pack d'extensions Vio Ranch, la fuite d'Instant Gaming s'était avérée juste, et pareil pour grandir ensemble si je dis pas de bêtises. Bref, revenons-en à ce pack d'extensions qui est attendu pour la fin de l'année. D'ailleurs entre temps, le visuel et la description du pack ont été ajoutés, après une autre fuite du Twittos à Nadius, et donc ce pack d'extensions serait intitulé Alloué, for rent en anglais. Alors lisons ensemble la description. Il est écrit réunissez littéralement les voisins, et testez des terrains multifamiliaux en tant que locataires ou propriétaires dans le pack d'extensions les Sims 4 Alloué. Votre Sims peut désormais posséder et gérer plusieurs terrains de type location résidentielle, mais c'est super ça ! Ou emménager dans un logement pour être plus proche de ses voisins que jamais, ce qui est parfait pour fouiner. Des auberges espagnoles aux expulsions, ah on va pouvoir expulser nos locataires s'ils payent pas le loyer, mais c'est génial. Il y a beaucoup de choses à faire dans un nouveau monde animé, ok. Bon, acheter le pack dès maintenant pour obtenir des objets bonus, ouais ça ils le font systématiquement. Et donc le contenu numérique, ça sera cuisine de rue. Ok, à voir. Alors il y aura un nouveau type de terrain en ville. Les nouveaux terrains de type location résidentielle vous permettent de faire preuve de créativité avec des habitations multifamiliales. Ah non mais ça c'est vraiment génial en fait. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plusieurs habitations sur un même terrain et donc mettre plusieurs foyers, plusieurs familles sur un même terrain. Mais c'est incroyable ! Alors offrez à vos Sims un appartement en sous-sol, qu'ils peuvent mettre en location. Mais c'est trop cool. Créer un duplex pour garder deux familles à proximité ou construisez même des appartements. Non mais attendez mais c'est génial, on va pouvoir construire nos propres appartements. Mais non, je crois pas. Mais c'est trop bien. Gestion immobilière. Alors les Sims propriétaires peuvent être des gestionnaires immobiliers présents en vivant parmi leurs locataires. Ou habiter à un autre endroit tout en générant des revenus grâce à plusieurs investissements immobiliers. Donc ça c'est cool ouais. On devine qu'il va y avoir vraiment une grosse activité autour de la gestion immobilière. Et donc potentiellement il y aura peut-être une carrière. Mais en tout cas ça va être un nouveau business et franchement ça va apporter pas mal de gameplay. Donc franchement ça a l'air vraiment pas mal. Mais attention, si les propriétaires ne veillent pas à ce que l'évaluation de leur logement reste élevée, ils pourraient avoir à faire face à une révolte des locataires. Mais non carrément quoi. Ça ça me fait penser un peu au pack au restaurant où il y a aussi des évaluations. Donc là ça serait pareil, il y aura un système d'évaluation. Ok. Ensuite, plus proche que jamais, la proximité peut être une source d'harmonie ou de conflits. Ouais, donc des dramas en gros quoi. Les Sims vivant dans une même location résidentielle verront inévitablement leur quotidien s'entremêler. Ok. Ils discuteront lors d'auberges espagnoles, se retrouveront dans le jardin ou dans d'autres espaces communs et auront de nombreuses occasions de découvrir les secrets des autres en écoutant leur conversation, en fouinant ou même en entrant par effraction dans d'autres logements. Ah mais attendez. En entrant par effraction dans d'autres logements ? Non. Ne serait-ce pas le retour des voleurs ? Ou est-ce que c'est juste on va pouvoir rentrer chez les gens ? Mais ça on peut déjà le faire en fait. On peut rentrer et voler des choses. Ouais mais pas par effraction. Non mais pour moi ça c'est des voleurs en fait. Si c'est ça, franchement c'est trop bien. Et donc dernière indication. Un monde animé et sublime. Alors explorez un nouveau monde débordant de possibilités. Visitez le jardin botanique. Non trop bien un jardin botanique. Laissez une offrande dans une maison des esprits. Trop cool. Et découvrez un sanctuaire pour animaux. Un sanctuaire pour animaux mais c'est trop bien ça. Et l'un des endroits les plus emblématiques que Tomarang est à offrir et le marché de nuit où vos Sims découvriront des plats inédits et des objets uniques. Ok et ben en lisant tout ça ouais du coup c'est évident ouais que ça va être un monde autour de la Thaïlande ouais. Les marchés nocturnes ouais ça je crois que c'est typique de là-bas et après c'est vrai que j'avais remarqué sur la photo ici j'ai l'impression qu'on voit un temple thaïlandais du coup. Et alors là la photo elle est coupée mais en fait ici c'est une lampe et en fait je trouve que la décoration là et la lampe ça fait très thaïlandais donc ouais je pense que c'est sûr qu'on aura une map thaïlandaise en plus Tomarang bon ça peut faire penser un peu à Bangkok ouais à voir s'ils se sont inspirés du coup de la vie de Bangkok je sais pas trop. Et dernier point concernant la date de sortie d'après Instant Gaming on serait donc sur le 7 décembre. Personnellement je pense que c'est assez logique car finalement tous les indices qui étaient présents dans la roadmap prennent tout leur sens à savoir donc le jeu de clé qui était représenté, la lettre qui symboliserait donc une lettre d'un propriétaire et le rapport avec le fait d'avoir une vie débordante. Donc écoutez si tout cela s'avère juste puisque rappelons-le il s'agit pas d'infos officielles mais de fuite franchement c'est assez prometteur on aurait une nouvelle carrière ou pas on sait pas mais en tout cas on aurait tout un business axé sur la gestion immobilière. On aurait une nouvelle map thaïlandaise et si c'est vrai j'ai vraiment hâte de voir à quoi elle ressemble et cette map elle comprendrait des nouveaux appartements qu'on pourrait potentiellement moduler comme on le souhaite. Et bah écoutez on en saura plus début novembre en attendant n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. D'ailleurs si vous aimez les let's play n'hésitez pas à aller jeter un oeil à mon let's play en cours sur ma chaîne et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt !